Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'ai fait quelques achats, alors il y a des achats, vêtements clairement, avant boulot, pour le nouveau boulot, et alors aussi des trucs rien à voir, du coup on voit tous ensemble, c'est parti ! Je vais essayer d'y aller un petit peu par horde chronologique, une des premières choses que j'ai acheté il y a pas si longtemps on va dire, parce que j'ai pas non plus mille trucs très souvent, ce sont des bougies, en fait j'avais plus de bougies chez... Je n'achète qu'une seule sorte de bougies, ce sont les bougies de charroux que je trouvais avant à Bastogne, pas très très loin de chez moi, et je les aimais bien parce que c'était une petite boutique toute sympa, qui avait que trois boutiques à ce moment là, qu'elles sont faites à charroux en France, qu'elles sont faites de manière artisanale, et aussi, voilà, qu'elles ont une certaine certification qui fait que la mèche, voilà, est pas trop chimique, on va dire, et c'est pas trop toxique pour toute personne qui respire, je pense également aux animaux, ce sont des bougies qui sentent très fort, mais voilà, j'avais cette conscience où je me disais, c'est fait de manière artisanale, c'est fait en France, et c'est pas trop chimique pour les naseaux. Ensuite, j'ai partagé une story de ces fameuses bougies que j'ai achetées du coup, et on m'a dit que niveau inhalation, c'était vraiment pas le top, du coup je sais pas quoi en penser. Ce ne sont clairement pas du coup des bougies qui sont très écologiques, mais au moins, on va dire que c'est fait de manière artisanale, c'est déjà ça. Bref, j'adore les odeurs de ces bougies. J'ai racheté Douceur des îles, qui est une odeur vanillée comme ça, fort sucrée, mais pas au point que ce soit écœurant, et du coup ce sont des bougies qui se consomment très peu rapidement, c'est pour ça que je les aime beaucoup aussi, c'est-à-dire que celle-là je l'ai acheté 9 euros, je crois, il y a encore un format plus gros, et voilà, j'en ai en fait pour mon argent, donc c'est chouette, parce que j'en ai pour mon argent, c'est artisanal, et du coup je trouve ça assez positif, c'est une odeur que j'aime énormément. Il y a aussi celle-ci que j'ai acheté qui s'appelle Cèdre du Liban, ça du coup qui est plus une odeur, je dirais, un petit peu boisé et plus cendre. Moi ça m'a jamais parlé quand on décrivait les odeurs en vidéo, mais bref, ce sont des odeurs que j'aime énormément, par contre, même si c'est artisanal, maintenant que j'ai appris que quand on respire ces odeurs, c'est pas très bon pour soi, je n'en acheterai plus malheureusement, parce que j'ai Pucci dans ma chambre, et ben voilà, les animaux respirent beaucoup plus fort que nous, enfin c'est pas qu'ils respirent plus fort, mais voilà, vu qu'ils ont un plus petit corps, ben c'est plus dangereux, donc malheureusement je n'acheterai plus les bougies de chez Charou, du coup si vous avez des bougies qui sont pas trop dégueulasses niveau santé, je suis vraiment preneuse à ce que vous les mettiez en barre d'informations, non pas en barre d'informations, en commentaire, du coup voilà, parce que je suis à la recherche de nouvelles bougies qui sont un petit peu plus écologiques, et pas non plus la peau du cul, si possible. Après ça, j'ai acheté des baskets blanches, c'est un, je suis très nana à talons, j'adore les talons, sauf que ça fait du coup presque un an que j'ai plus de baskets blanches, et quand on se balade dans la ville, ou que, ou que sais-je, quand on se balade tout court, c'est sympa d'avoir des baskets et pas des talons pour éviter d'avoir les pieds niqués en deux, et du coup j'ai trouvé cette basket-ci sur Vinted, elles sont blanches déjà sales, oui je les ai achetées du coup il y a un mois, pour printemps, elles sont vraiment très chouettes, je les ai achetées plus ou moins à 5€ je crois, parce que sur Vinted, en général, je mets pas la barre des prix très haut, et après je fais toujours des offres, et elles sont nickel, c'est pas une marque de ouf, genre c'est pas des adidas ou quoi, j'aurais pu, mais j'avais pas envie, je voulais juste des baskets blanches un petit peu originales, et je les aime beaucoup, parce qu'elles vont avec un peu de tout, même s'il y a de la couleur dessus. Ensuite, j'ai donc fait ma commande Vinted quand c'était encore des temps froids, parce que j'ai racheté une veste d'hiver, oui oui c'était il y a un moment, j'ai racheté une veste d'hiver également sur Vinted, elle est hyper chouette, je connais pas la marque, si je connais la marque, c'est Mango, c'est une marque que j'aimais beaucoup quand j'achetais, des années en arrière, encore tout ce qui était fast fashion, et du coup j'adore retrouver cette marque typiquement sur Vinted, maintenant ce que je fais sur Vinted, c'est que je sélectionne uniquement les habits qui sont neufs avec étiquette, parfois je mets neufs sans étiquette, mais c'est plus rare, voilà comme ça je suis sûre d'avoir un beau vêtement à l'arrivée, et ça m'évite d'avoir des mauvaises surprises comme j'ai déjà eu, de type des tâches, alors que c'était pas précisé dans la description. Cette veste je l'adore parce qu'elle peut être centrée avec la ceinture et avec son énorme col, je trouve qu'elle fait assez classe, elle est très simple, mais voilà, elle est vraiment efficace, et du coup maintenant que je travaille, je l'ai tous les matins pour aller au boulot, même pour des rendez-vous ou quoi, et voilà, je l'aime beaucoup, elle est trop cool. Ensuite, c'était donc le temps froid, je vous le rappelle, j'ai acheté cette énorme pull rouge, hyper confortable, hyper épais aussi, en laine, enfin à mon avis c'est un mélange de laine acrylique, qui vient à la base de chez Bershka, c'est aussi une boutique que j'aimais bien quand j'achetais dans la fast fashion, mais faut bien accepter que Bershka c'est quand même une qualité de merde, mais voilà, j'aime bien le design, j'aime bien en général leurs fringues, et voilà, ce gros pull est très loose, mais très agréable, des fois je le porte dans mon pantalon, imaginons un jeans clair avec en plus, voilà, donc le gilet, ah le pull, je viens de faire une journée de travail, du coup je suis un peu morte, le pull rentré un petit peu dans la ceinture, pas en mon tireté sinon je ne respire plus, et avec mes petites baskets blanches, mais qui ont un petit peu du rouge, ça donne trop bien, c'est trop style décontract, chill comme ça, j'adore, donc voilà, ce pull aussi typiquement je le mets quand je rentre du boulot, que j'ai juste envie d'être habillée cosy, et voilà, trop cool. Ensuite un autre truc que je voulais absolument vous montrer, c'est, voilà, ce parfum que j'ai racheté de la parfumerie artisanale Nezen, donc Nezen c'est une parfumerie qui est localisée à Namur, que j'ai découverte quand je faisais mes études là-bas, et en fait le gérant de cette parfumerie fait tous les parfums lui-même, ils sont alors pas à 100% naturels, parce que tout ne peut pas être naturel quand on fait un parfum, je crois, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, franchement il m'avait décrit, j'ai peur de dire des bêtises, du coup je ne vais pas vous faire la description, mais voilà, c'est un parfumeur artisanal qui fait donc lui-même ses parfums, qui avant travaillait dans des parfumeries classiques comme on connaît tous, de type, c'est quoi tiens le nom, Planète Parfum, ce genre de connerie quoi, et qui a été dégoûté de cette industrie tout simplement, il avait fait à la base des études là-dedans, et donc il a lancé sa propre marque, Nezen, et il fait plusieurs parfums, c'est 10ml, 50ml ou bien 100ml, et du coup il peut aussi faire des parfums personnalisés, alors je n'ai jamais testé cette offre là, mais pourquoi pas une fois, j'avais déjà acheté un parfum chez lui qui s'appelait New York, et vraiment trop chouette pour l'hiver, de nouveau je ne peux pas vous décrire l'odeur, c'est pas vraiment, voilà, mais si vous êtes namurois ou d'environ namur, franchement je vous recommande d'aller dans cette boutique, parce que c'est trop chouette et le gars est passionné, du coup c'est trop cool, en plus il vous sert en 2-2, et il vous met devant vous le parfum qui vous correspond parfaitement, et là du coup j'ai racheté un parfum plus pour le printemps, qui est un petit peu plus, alors pas frité, mais plus floral, sans que ce soit trop pompant comme ça, et donc voilà, je suis trop contente, il m'a coûté, quoi, entre 50 et 65 euros je crois, pour 50 ml, ouais, plus 60 je dirais, c'est un parfum plus ou moins au même prix que ce que vous trouverez chez Planète Parfum, typiquement, sauf que là c'est de l'excellente qualité, et surtout, 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 ça tient sur la peau, et il n'y a pas d'allergie avec ça, enfin si après ça dépend de toute personne, mais moi qui ai une peau de manière normale, qui réagis de manière normale, j'ai jamais d'allergie, et du coup, bah c'est trop cool. Ensuite, j'ai appris que j'allais avoir un nouveau boulot, du coup, j'ai racheté quelques trucs sur Vinted, simplement pour avoir une garde-robe un petit peu plus professionnelle, j'ai déjà beaucoup d'habits que je peux, voilà, porter, et que ça fasse professionnel, mais j'ai malheureusement aussi pas mal de jeans, de gros pulls qui fait pas trop l'affaire, ou voilà, je pourrais aller au bureau avec, mais je me sentirais pas à l'aise, et j'avais envie, voilà, de professionnaliser un petit peu ma garde-robe, d'avoir des pantalons qui ne soient pas en jeans, un peu coupe droite, ou bien des blazers, ce genre de trucs que j'ai plus, et puis alors mes bottines étaient un petit peu défoncées, du coup, voilà, il y a quelques trucs que je voulais racheter, du coup, j'ai acheté, et bien comme je vous le disais, des bottines, j'ai acheté celles-ci, elles ont un effet croco, comme ça, que je trouve trop jolie, voilà, le talon, en fait, je le prends toujours, c'est vraiment mon type de bottine habituel, c'est le talon de maximum 8 cm, entre 7 et 8 cm, avec le talon large, pour ne pas avoir trop mal au pied, et pouvoir marcher toute la journée avec, beau pointu, parce que j'adore les beaux pointus, ça c'est juste personnel, et voilà, un petit peu remontant, du coup, je peux porter clairement ça avec un jeans, avec des jupes, avec des robes, ça fait très classe, et j'avais pas mal au pied dedans, donc clairement, mon type de chaussures, bref, voilà, pour le boulot, c'est génial. De nouveau, j'ai acheté aussi des chaussures, mais plates, cette fois-ci, je me suis dit, imaginons, j'ai mal au pied, ou bien c'est l'été, bon c'est pas l'été, mais genre, plus c'est le printemps, il fait chaud, j'adore les mocassins, et du coup, j'ai acheté celle-ci, très simple, très basique, mais voilà, c'est pratique de les avoir, et ça va avec tout, pour faire professionnel, de nouveau, bah c'est top, ensuite, je n'avais pas, je n'avais plus depuis au moins 3-4 ans, dans ma garde-robe, un blazer, truc de fou, parce que je trouve vraiment que c'est la pièce classique qu'on a d'habitude dans une garde-robe, et du coup, j'ai acheté un petit blazer bleu qui va avec tout, où je retrousse les manches, il est fort cintré, je l'ai pris en taille 34, pardon, de nouveau, sur Vinted, tous les habits neufs que vous voyez là, ça vient de Vinted, et du coup, marque type H&M, et il me va tip top, donc je suis trop contente, je le mets au-dessus d'une petite robe cintrée, comme ça, un peu collante, mais pas trop, et ça donne très bien, donc voilà, j'adore, je vais très certainement me racheter d'autres blazers à l'avenir, parce que j'aime bien, je trouve ça tout joli. Et alors, dernière pièce, il y a aussi d'autres pièces qui pourraient rentrer dans un hall, mais que j'ai cousues, du coup, à ce moment-là, vous les verrez dans le bilan numéro 13 qui viendra prochainement, où il y a aussi, du coup, des habits plus professionnels, mais bon, vous les verrez dans une autre vidéo. Et du coup, dernier habit que j'ai acheté, c'est un pantalon, pantalon cigarette, je crois que c'est comme ça ça s'appelle, je ne suis même pas sûre. Voilà, il est un peu coupe droite comme ça, je le replie au bout et alors, vous voyez le motif très classique que l'on voit à peu près partout quand on travaille ou même quand on ne travaille pas. Et alors, je l'ai pris parce que je n'ose jamais acheter des pantalons sur Vinted parce que j'ai une taille très fine et même des fois les tailles 34 ne me vont pas. Je ne suis jamais sûre si la taille 34 va m'aller ou si la taille 32 va être trop petite, me serrer, enfin bref. Du coup, maintenant, ce que je fais, en fait, c'est que je prends des tailles 34 au risque que ce soit trop large, d'ailleurs, là, ça aurait été le cas mais maintenant, ce que je fais, c'est que je prends toujours avec une ceinture et comme ça, j'ai juste à resserrer, c'est à ma taille et c'est top. Ce qui est le cas finalement ici et du coup, voilà, petit habit, pantalon que je peux mettre avec du noir, avec du ton beige que je peux mettre finalement même avec un pull orange, ça peut faire l'affaire. Donc, voilà, de nouveau, un truc assez classique qui va avec beaucoup de choses. Un truc qui m'effraie un petit peu avec la garde-robe professionnelle, c'est de tomber trop dans le classique et d'avoir des habits ennuyants finalement. Pour l'instant, je dis pour l'instant, je me regarde en miroir, je suis en robe noire et blanche, super, mais je dirais que ça va, c'est toujours mon style mais j'ai peur que mon style s'efface un petit peu mais bon bref, ça, c'est un détail. Du coup, voilà, c'est tout pour ce haul, j'espère qu'il vous a plu, Pucci est en train de jouer avec les trépieds, c'est marrant, il y a toujours une remarque comme ça dans les vidéos ou Pucci est en train de faire une bêtise, le pauvre. Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous !